Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Un portail numérique leur est consacré pour faciliter tout le processus des inscriptions. Les malades atteints de cancer, une meilleure qualité de soins en perspective. Des guides thérapeutiques en oncologie vont leur faciliter désormais la thérapie opérationnelle dès le mois de septembre. De nouvelles alertes météo, spéciales canicules pour la partie sud du pays. Une situation qui perdure depuis plusieurs jours. Comment l'expliquer ? Un spécialiste intervient dans cette édition. Arrasa, la chaleur se mêle à la guerre. Le génocide perpétré contre l'armée sioniste n'a aucune limite. On tue pour tuer, selon certains spécialistes. On tue aussi pour effacer toute trace de la civilisation palestinienne. L'UNESCO est appelée à intervenir plus efficacement. Aux Etats-Unis, l'ancien président a été attaqué lors d'un meeting blessé. Il en sort indemne, une tentative d'assassinat qui risque de raviver les tensions politiques à quatre mois des présidentielles. Et puis sport, on reparlera finale de l'Euro 2024. Elle opposera ce soir l'Espagne à l'Angleterre. Bienvenue à tous. La scène politique s'anime à moins de deux mois de la présidentielle. Ce week-end a été marqué tout particulièrement par de nombreuses activités liées notamment à l'annonce du président de la République, Abdelmajid Boune, de se porter candidat au scrutin du 7 septembre. La mobilisation de la classe politique mais aussi de la société civile qui a un rôle à jouer dans pareil événement décisif. Les initiatives pour encourager la participation électorale se multiplient. Sur le terrain, la société civile s'active pour sensibiliser la population à l'importance de voter. Le réseau pour le développement et les droits de l'homme suit de près le processus électoral afin de contribuer activement à cet effort. Son président, Abdelrahman Ararar. On suit de près aujourd'hui le paysage et l'actualité nationale concernant le déroulement de tout le processus des élections présidentielles. C'est un rendez-vous et une station importante dans la vie de notre société, de notre pays, mais aussi pour la gouvernance de tous les institutions qui sont le ferouis de ce processus. La société civile, tant que réseau, elle joue un rôle important dans la mobilisation et aussi dans le niveau de la participation des électeurs et de la participation citoyenne. Parce que la participation, c'est un devoir, mais c'est un devoir avant tout. C'est un enjeu. Le réseau mène diverses actions de proximité pour souligner l'importance de cette échéance électorale et permettre ainsi aux citoyens de mieux comprendre les enjeux des élections et l'importance de leur participation. Nous sommes en train de faire un travail de proximité, de lancer des messages positifs sur les élections. Le plus important, c'est de participer au-delà du choix. Le plus important, c'est que l'Algérie et tous les Algériens soient solidaires, soient ensemble et collectivement dans ce rendez-vous sur l'acte citoyen et l'acte démocratique qui reflète la continuité de la constitution. À deux mois des élections présidentielles, la mobilisation de la société civile se fait ressentir pour encourager une large participation des citoyens à ce rendez-vous crucial. Et pour la couverture de ce rendez-vous électorale, l'autorité nationale indépendante des élections informe qu'à partir de demain et pour cinq jours, la demande d'accréditation devra se faire pendant cette période. Et sans concerner les journalistes algériens ou étrangers travaillant pour le compte d'un organe étranger, il y a tout un dossier à fournir. Tout y est sur le site de l'ANI à consulter si vous faites partie de la corporation. Les résultats du bac saison 2024, c'est la dernière ligne droite, les candidats seront fixés incessamment, la date n'a toujours pas été communiquée officiellement pour l'heure. En attendant, on songe déjà à faciliter le processus des inscriptions pour les nouveaux bacheliers, ceux qui vont décrocher le fameux sésame pour accéder à l'université. La première phase du 23 au 27 juillet pour les inscriptions via une plateforme nouvelle dédiée à cette procédure, a annoncé ce matin le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, il s'exprime au micro de Mayalkens. Il y a un portail du nouveau bachelier composé d'une interface formée de trois applications. La première, c'est Découvre, elle est destinée au nouveau bachelier, qui va permettre à l'étudiant d'être assisté dans le choix de son parcours pédagogique. La deuxième application concerne le parcours de formation, c'est-à-dire conformément aux notes obtenues au bac, quelles sont les possibilités de choix du nouveau bachelier. La troisième application, les métiers en relation avec le diplôme préparé. Voilà, c'était le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, s'est exprimé ce matin face à la presse des propos recueillis par Mayalkens. Pour les parents retardataires qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants en première année primaire, eh bien, ils peuvent toujours le faire. La tutelle met en ligne un lien pour les inscriptions, ainsi rattraper le retard accusé. Djamila Rial, présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, contactée par Sophia Boukarchal. Le programme du ministère de l'Éducation nationale avait introduit de la numérisation, des inscriptions, c'est la première fois qu'elles se font en ligne. C'est une excellente chose parce que ça va beaucoup faciliter la vie des parents, surtout les parents qui sont des fois en vacances ou en déplacement, et ils ont tendance à se priver pour revenir s'occuper des inscriptions. C'est une excellente chose. Il y a eu la première fois l'ouverture de la plateforme qui avait enregistré un bon taux de participation. Ce dimanche, une deuxième fois, la plateforme a été réouverte pour permettre aux parents retardataires d'inscrire leurs enfants. C'est une excellente décision. Ça va beaucoup faciliter la vie des parents, des élèves et même de l'administration. Pour les malades atteints de cancer, encore une avancée dans leur prise en charge, à travers des soins de qualité comme le stipule le plan d'action de la tutelle, viennent d'être validés en effet des guides thérapeutiques en oncologie. Il s'agit de 25 protocoles qui seront en vigueur dans moins de deux mois. Le professeur Haddad Boumedjar, président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, propos recueillis par Ibti Aladoun. Avec la présence de tous les chefs-services, professeurs, chefs-services d'oncologie médicale, on va valider les protocoles thérapeutiques qui sont 25. D'abord, on va mettre à jour les six guides thérapeutiques qui existent déjà. C'est le cancer du sein, le cancer pro-recteur, le cancer gastrique, le melanome et le cancer du poumon. Et en même temps, on va valider les 15 autres guides thérapeutiques en oncologie médicale. L'avantage, on va mettre à jour ces guides chaque année. Déjà, on a attendu la mise en œuvre de la liste commerciale pour mettre en jour les guides thérapeutiques. En matière d'oncologie médicale, si on parle de la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie ou bien la thérapie simulée, la majorité des produits sont disponibles et sont commercialisés en Algérie. On a donc quelques produits qui vont être libérés avant la fin d'année, mais la majorité maintenant existe. Dans la lutte contre la criminalité, les éléments de la Gendarmerie nationale de Leroy ont démantelé un important réseau. C'est un individu d'entente de nationalité étrangère spécialisée dans le transport, le stockage et le trafic illicite de drogue sur l'ensemble du territoire national, 44 kg de cocaïne ont été saisis lors de cette opération. Les alertes météo spéciale canicule s'enchaînent pour la partie sud du pays. L'année dernière, à la même période, c'était le nord qui suffoquait. Julia Barakta, chef prévisionniste à l'Office national météo, contactée par Karima Benour. Une vague de chaleur qui a persisté plus d'un mois entier des BMS, des alertes et des vigilances niveau 3 ont été transmises sur les régions du sud du pays. Cette situation est plutôt rare, puisqu'on l'a déjà vécu en 2018 sur le Grand Sud, où le mois de juillet tout entier était concerné par des alertes météorologiques de niveau 2. Elle est surtout due aussi à la persistance de centres d'action en altitude qui est synonyme de masse d'air chaud qui persiste sur le Grand Sud. C'est une situation qu'on l'a déjà vécu en 2018 et même avant 2018, dans les années 40. Il paraît que cette situation météorologique a intéressé le Grand Sud du pays au temps de vagues de chaleur. Chaleur accablante également à Razza, qui résiste malgré tout, mais qui cède au massacre en Chine qu'elle subit depuis maintenant 282 jours. Un dangereux précédent dans l'histoire de l'humanité. Des bombardements aériens et des massacres non contrôlés, soldés par encore des centaines de victimes ces dernières 24 heures à Kanyounes. 141 personnes y ont péri. Trop, c'est trop. Les dirigeants sionistes sont des extrémistes fanatiques et concurrence entre eux en matière de criminalité. Et la population sioniste est pleine de haine, assoiffée de sang. Donc plus de sang qui coule égale plus de voix pour les prochaines élections. Il n'y a pas de dissuasion internationale. Netanyahou est plus extrémiste que Bengvir ou Smotrich, ces deux ministres rapprochés. Et il est clair qu'il ne veut pas de solution. Il veut prolonger la guerre parce qu'il pense que Trump gagnera les élections présidentielles américaines et qu'il sera son meilleur allié pour se maintenir dans le pouvoir. Ils incarnent le mal absolu. Trump qui a échappé à une tentative d'assassinat, on le verra dans quelques instants. En tout cas, on rappelle le dernier bilan des martyrs réactualisé par le ministère de la Santé. Il fait état de 38 584 morts et près de 89 000 blessés. Tués mais aussi effacés, exterminés. La moindre preuve témoignant de la civilisation avancée de la Palestine. Ce cri d'alarme du ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités l'atteste. Il appelle l'UNESCO à s'opposer à la décision de sionistes d'annexer des sites archéologiques palestiniens. Alors qu'en Cisjordanie, l'antité sioniste veut judaïser les terres palestiniennes. Les bombes israéliennes détruisent le patrimoine de la bande et veulent effacer la mémoire de toute la Palestine historique. Le témoignage de Damta Ali Dilani, membre du FETA, contacté par Abbé Aslimani. Une grande partie de l'histoire civilisationnelle de Gaza est détruite dans le cadre de cette guerre d'extermination de l'armée d'occupation contre Gaza, l'enclave palestinienne. Il y a des sites archéologiques qui retracent 5000 ans d'histoire. Ils représentent un trait d'union vitale entre notre peuple et sa terre. Ces sites ont été la cible de bombardements. L'occupant a détruit le vieux port de Gaza et la mosquée Al-Oumari, où étaient gardés de rares manuscrits, mais aussi l'une des plus anciennes églises au monde, l'église byzantine de Djebelia et ses 500 mètres carrés de magnifiques mosaïques. En tout, l'occupant a détruit 195 sites archéologiques depuis le début de l'agression contre Gaza. L'armée sioniste vise délibérément les sites archéologiques, mais aussi les musées, où étaient exposés des manuscrits et des ruines. L'armée sioniste a également bombardé tous les centres d'archives. 70% des archives de l'enclave palestinienne ont été totalement détruites. Et ce n'est pas fini, les colons récidivent ce dimanche. Ils se sont attaqués à nouveau ce matin à la mosquée à l'Aqsa. Ils ont pris d'assaut l'esplanade sous la protection de la police d'occupation sioniste. Le fait, cette nuit, c'était cette tentative d'assassinat de Trump. De nombreux dirigeants de parlement d'ont fait part ce dimanche de leur indignation après cette tentative d'assassinat de l'ancien président américain, visé par des tirs lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a été légèrement blessé à l'oreille. Il en sort indemne. Mais cette tentative d'assassinat ravive les tensions politiques à quatre mois des élections. On écoute à ce propos le décryptage de Philippe Gouelb, professeur de relations internationales, spécialiste des États-Unis, contacté par la Béa Slimani. Donald Trump a survécu à l'attentative d'assassinat. Il a levé le point deux fois pour montrer que non seulement il avait survécu, mais qu'il était victorieux. Il a appelé ses partisans à la lutte, c'est-à-dire struggle la lutte. Il en sortira, me semble-t-il, clairement renforcé parmi ses partisans d'abord. Mais c'est aussi renforcé dans un sens plus général, parce qu'il est victime d'un attentat. Je pense que toute la symbolique qu'on voit autour de l'attentat maintenant, Donald Trump avec le drapeau américain flottant derrière lui, en train de lever le point, tout ça, ça va résonner très fortement parmi ses partisans et va peut-être faire bouger des indépendances à part. On est visiblement dans une ère de violence politique des États-Unis. Les Républiens qui se réuniront demain pour leur grande convention qui devrait sceller la candidature de Donald Trump, qui risque toutefois d'être parasité par les débats autour de la candidature du candidat démocrate, le président Joe Biden. Pour l'instant, Joe Biden affirme qu'il reste dans la course, qu'il y a une pression très forte au sein du Parti démocrate pour qu'il quitte gracieusement l'élection et passe la main à d'autres candidats, que ce soit la vice-présidente Kamala Harris ou d'autres candidats démocrates qui seraient susceptibles de se présenter, le gouverneur de Californie, Newsom, la gouverneure de Wisconsin, Gretchen Whitmer. Il y a toute une série de candidats possibles qui pourraient le remplacer, sauf que pour l'instant, il n'a pas l'intention d'arrêter sa course. D'après les sondages de la semaine dernière, Trump a une avance significative dans les États-clés. Les quatre États-clés qui vont déterminer l'élection au plan du collège électoral, Trump a une avance significative. Au niveau national, ils ne sont pas tout à fait à égalité, parce que Trump a un tout petit avantage, mais ça, ça peut basculer dans un sens ou dans un autre. Je crois que cet attentat va accentuer sa dynamique. ... le décryptage et l'analyse de Philippe Golub, professeur de relations internationales spécialistes des États-Unis, contacté par la BAS Limani. En bref, ce midi, il y a le navire turc transportant de l'aide humanitaire pour le Soudan qui a quitté le port international de Mersin. Il devrait arriver à destination entre le 19 et le 21 juillet en cours. Le navire transporte plus de 2400 tonnes d'aide humanitaire pour le Soudan. Élection législative en Syrie. Rendez-vous demain. Alors, c'est le silence électoral. Avant le scrutin, il y a 250 sièges à pourvoir. Et puis au Niger, nouvelle attaque contre l'armée. Les six militaires y ont péri, ils ont été la cible d'hommes armés dans la région de Tawa, au nord-ouest du pays. Comment passer ces vacances d'été ? La question se pose pour le choix de la destination, tout en prenant en compte plusieurs paramètres, dont on citera le budget ou encore la proximité des lieux de loisirs. Comment peut-on les passer à Bouira ? Nous avons la réponse dans cette correspondance signée à Richichois. Pour satisfaire l'attente des populations, les secteurs concernés offrent leur facilitation. La direction des transports délivre des autorisations de sortie vers les lieux à la côtière. Et la direction de la jeunesse et sport, via Lopov, propose les douze piscines semi-olympiques dans les différentes daïras. Les habitants, quant à eux, chacun selon ses moyens, essaie de joindre l'utile à l'agréable. Chaque été, il y a des familles qui se déplacent avec des bus ou bien des véhicules personnels. On passe les vacances comme tout le monde. J'essaye de tirer la meilleure partie de mes vacances chez moi. Je m'occupe un peu de mon petit jardin. Une fois par mois, je me rends à la plage. La houlaye de Bouira est touristique par excellence, mais grâce à ses paysages montagneux et forestiers, hélas, ce sont des zones protégées où l'investissement touristique n'est pas autorisé. Monsaf Chumel, chef de service à la direction du tourisme. Le manque d'investissement au niveau des sites touristiques. Nous recevons presque quotidiennement des investisseurs qui ont l'intention d'investir au niveau de ces sites montagneux. Mais seulement la contrainte, c'est la nature juridique des terrains qui sont essentiellement soit faisant partie du parc national du Djordjura ou bien du domaine forestier national. Enfin, il faut rappeler que parfois, des jeunes prennent le risque de se baigner dans des lacs et autres retenues d'eau agricoles non protégées. Et les services de la protection civile appellent à plus de vigilance. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Les activités sportives, c'est conseillé aussi pendant les vacances. Mais tout dépend de l'heure et des efforts qu'on fournit. Hamza Rahmoni, bref, du foot, on peut en soirée. Et c'est le cas puisqu'il y a la finale Euro 2024 ce soir. Une finale de rêve entre l'Espagne et l'Angleterre. Effectivement, une finale de rêve, ce sera à partir de 20h à l'Olympia Stadium de Berlin entre l'Espagne et l'Angleterre. L'Espagne qui a réalisé pour l'instant un sans faute dans ce tournoi en battant tous ses adversaires, notamment les grosses cylindrées, la Croatie, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne et la France. Dernière victime en date du côté de l'Angleterre. Les vice-champions d'Europe n'ont remporté qu'un seul match parmi les six derniers matchs durant les 90 dernières minutes. Il faut dire que l'Angleterre n'est pas du tout dans la peau du favori. L'Angleterre qui n'a remporté qu'un seul match lors de la phase des poules face à la Serbie. Deux matchs nuls face au Danemark et la Slovénie. Une prolongation contre la Slovaquie. Qualification au tir au but en quart de finale pour les demi-finales face à la Suisse. Et enfin une victoire face aux Pays-Bas dans le temps additionnel. Mais dans une finale, une finale déjà qui se gagne, ne se joue pas. Et donc on va s'attendre peut-être à une surprise du côté de cette équipe anglaise. Mais en tout cas, verdict ce soir après le déroulement de cette rencontre. Tout se jouera sur le terrain. Voilà qui termine cette édition à 12h48 sur les ondes d'Alger Chintro. Elle a été réalisée par le douane CSI. Dans quelques instants à suivre la météo de Karima Benour. Le prochain point de l'actualité, le flash de 14h. Ça sera avec Sabine Lahsen.